Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé Ces derniers temps vous me questionnez énormément sur Rainbow Six et ça me fait plaisir Ça veut dire que je suis capable de vous apporter quelque chose Et rien que pour ça je suis hyper chaud que de vous proposer cette vidéo aujourd'hui Dans cette petite vidéo on va parler de la vitesse et de l'armure Vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce qu'il faut privilégier la vitesse ou l'armure On va attaquer tout de suite là dessus Alors déjà je pense que vous le savez il y a 3 catégories de personnages Ceux qui ont 1 point de vitesse, ceux qui ont 2 points de vitesse, 3 points de vitesse Et pareil pour l'armure, ceux qui ont 1, 2, 3 points d'armure Donc basiquement le jeu, la planche de sélection des personnages se divise en 3 catégories A vous de trouver l'équilibre parfait qui correspond à votre gameplay Parce que basiquement ce qui va faire que vous allez jouer un personnage De 1 à 3 points d'armure ou de vitesse c'est tout simplement votre gameplay On va commencer avec l'attaque Vous savez très bien que chaque personnage a son utilité et son game style Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt axé sur la précision Les longs shoots, les gameplays un petit peu plus lents, moins prise de tête Peut-être à la thermite, peut-être à la thatcher Qui sont des personnages de backup, de support Peut-être avec un fuse Voilà ce genre de personnages qui sont lents, lourds Et qui ont leurs utilités en support Donc en arrière plan Ce n'est pas eux qui vont aller chercher les entrées Ce n'est pas eux qui vont aller chercher les premiers frags Mais bien eux qui vont être là pour assurer les arrières Qui d'ailleurs ont des compétences qui leur permet d'assurer les arrières Genre des clés morts, des smoke grenades, des conneries de ce style Et fondamentalement c'est déjà là que se base votre choix Donc par exemple pour ces personnages Je préconise des gameplays un petit peu plus lents Vous prenez une des personnes les plus réfléchies de l'équipe Peut-être un petit peu tactique, stratégie Et vous lui mettez un personnage comme ça dans les mains A lui de trouver son gameplay avec Et tout simplement il faut que ça lui corresponde Faut que ce soit son gameplay qui soit comme ça un petit peu plus lent Un petit peu plus réfléchi Maintenant ce personnage là Il va devoir compter sur ses collègues pour lui ouvrir le chemin Et c'est tout simplement lui après Qui va faire les actions nécessaires Qui va vous créer des ouvertures etc Comme tout simplement avec Thermite Qui est absolument vital pour votre équipe Et peu importe les maps Où Thermite est quasiment tout le temps pique Voilà Donc là on est sur des personnages 3 points, 2 points d'armure Pour les personnages qui sont 2 et 2 C'est des personnages polyvalents qui peuvent s'adapter A l'arrière comme à l'avant Ces personnages peuvent assurer Ils ont leur utilité Ils sont un petit peu moins rapides Que des entry fragers Que des personnages de rush Et ils sont un petit peu plus fragiles Que des personnages de backup support à 3 points d'armure Donc voilà il faut le savoir C'est pas un fuse à 3 points d'armure C'est pas une hache à 3 points de vitesse Donc c'est des personnages qui s'adaptent Et qui sont vraiment polyvalents Qui vont vous permettre d'attaquer stratégiquement la map De pousser avec dans l'ensemble La globalité de l'équipe Ça va vous permettre avec ces personnages là D'assister les personnages de support Ou de backup tout simplement Les personnages d'entrée Donc basiquement on a quoi ? On a Sledge On a Buck On a Twitch Vous avez une panoplie de personnages Très très larges Qui ont 2 et 2 de vitesse Et c'est pas pour rien Je trouve que c'est un bon compromis Entre protection et vitesse Maintenant fondamentalement On va parler des 3 points de vitesse Peut-être prenez par exemple Ash Qui est l'un de mes personnages préférés A 3 points de vitesse Vous êtes ici Avec le but De prendre les entry frags Si Ash a 3 points de vitesse Ce n'est pas pour rien Elle a très peu de protection Et principalement Les professionnels Ou même nous d'ailleurs A haut niveau Dans le cas du game Ranked Diamant On l'utilise pour pousser Et souvent vous le voyez Dans mes highlights Dans mes vidéos Ou quoi que ce soit J'utilise Ash tout simplement Pour rusher Et surprendre les adversaires J'en ai encore fait une belle Sur Favela Il n'y a pas longtemps La game elle a commencé En 15 secondes J'étais sur site Bam On ouvre On rush On prend 2 ou 3 pics C'est très facile Et ces personnages-ci Sont là pour ça Vous pouvez les appeler Également les personnages Anti-roaming Simplement parce que Les roamers Ont à peu près La même configuration Que les entry fraggers Et voilà Ça va vous permettre D'aller chercher les roamers Et de vous balader Un petit peu plus vite Sur la carte Donc bon Basiquement C'est tout ce qu'il y a Sur les personnages Armure Vitesse Attaquant Il n'y a pas trop Grand chose à dire Fondamentalement Comme je le dis Ça dépend vraiment De votre gameplay Et c'est Je pense Votre gameplay Votre personnalité Votre caractère Qui va vous pousser A choisir Ce genre de personnage Donc trouver votre configuration Optimale Et jouer avec ces personnages Encore une fois Les viseurs Vont Dépendre aussi De votre façon De jouer De voir les choses Votre rapidité Réactivité Etc Mais je pense Qu'on en parlera Dans d'autres vidéos Si jamais vous voulez un guide Sur les accessoires Les viseurs Etc N'hésitez pas à me le dire Dans la boîte de commentaires Et surtout Ne me dites pas Que One Shooter L'a déjà fait Parce que là Ça va mal se passer Pour les personnages Plutôt lent Je vous conseille D'avoir une sensibilité Assez faible Ce qui va vous permettre D'être relativement précis De toute façon Vous n'allez pas être là A prendre les entrées frag Donc vous n'aurez pas besoin D'avoir une sensibilité de ouf Scooter gauche droite Regarder tous les petits points Etc Non Vous serez là pour couvrir Les grosses lignes Tranquillement Mais Si un adversaire Passe dans votre viseur Il est impératif De le tuer Vous n'avez pas le droit De manquer votre tir Donc simplement Si vous êtes là en backup Vous êtes là en ligne de soutien Vous n'avez qu'à verrouiller Vos attaquants Vous n'avez qu'à rester derrière Donc S'il vous plaît Quand vous voyez un kill Passer Parce que oui C'est un kill qui passe Faites l'effort Il faut le ramasser Vous n'avez pas le droit De le manquer Donc travaillez vraiment Votre shoot C'est nécessaire C'est vital C'est incroyablement nécessaire Voilà cherche pas On va pas se disputer maintenant Pour les personnages d'attaque Donc comme je l'ai dit Les 3 points de vitesse Style H et compagnie Mais oui Mais tu m'écoutes pas aussi Je vous conseille D'avoir une sensibilité Relativement élevée Tout simplement Parce que vous aurez De gros mouvements à faire Vous devrez pouvoir Vous retourner rapidement Contrer un push Vous avez vu Dans un de mes lives J'ai fait un turn Méga violent Directement dans la tête De la Valkyrie Qui attaquait derrière Je l'ai fait parce que J'avais une sensibilité Relativement élevée Qui me permettait De faire un 180 Assez facilement Donc maintenant Nous par exemple Vous comme moi Si on prend une sensibilité Très faible A la pentapengu Qui joue en 6-6-36 Ça va être très compliqué Pour nous De rusher comme un retard Et de prendre des entrées Et faire des 3-6 hélicoptères Tout ça C'est pas jouable On va passer maintenant Du côté défenseur De la force obscure On a les personnages De Turtle Les 3 points d'armure Qui peuvent aller Jusqu'à 4 points d'armure Donc la mitigation De dégâts Est énorme Et vous prendrez Beaucoup moins cher Ces gars là Sont là Pour Turtle Sur site Vous avez Doc Vous avez Rook Qui sont des personnages Absolument vital Et je vous conseille Systématiquement A chaque manche D'avoir au moins L'un des deux Et si j'avais peut-être Une préférence Ce serait pour Rook Puisqu'il donne Un point d'armure supplémentaire A chaque membre de l'équipe Donc c'est absolument insane Si vous pique Rook Vous pouvez finir Avec 4 points d'armure Ce qui est le maximum Sur le jeu Grâce au petit Gilet pare-balles de Rook Et vous verrez Franchement ça change la vie Les quelques pourcents de métigations Que ça vous rajoute Ça vous change la vie Donc je disais Doc, Rook Vous avez Capkan Vous avez Tachanka Des personnages qui sont lourds Qui sont là pour Turtle Sur site Vous placez vos systèmes de défense Si c'est Capkan Ou Tachanka Et puis ensuite Vous tournez C'est pareil pour Mira Ce sont des personnages de site Donc choisissez bien vos compos Il ne faut pas qu'il y en ait trop Il faut aussi laisser un petit peu D'espace aux rumeurs A côté de ça Vous avez quand même Peu de personnes équilibrées Dans le style de Frost A deux et deux Qui sont relativement Polyvalents Qui peuvent être là Pour faire un petit peu de roaming Mais un roaming très particulier Qui s'appelle La défense avancée Donc c'est à dire Que vous ne serez pas Exactement sur site Mais vous serez juste à côté Par exemple Si vous jouez Appartement de la Tente Sur Favela La Frost Elle va peut-être tenir Appartement Rose Ou tout simplement Cannabis De ce côté là Elle va être juste à côté du site Pas exactement dessus Mais comme dit Juste à côté Pour pouvoir prendre une ligne Pepper au KLM Et à côté de ça Vous avez les rumeurs A quoi servent les rumeurs ? Les rumeurs sont absolument Nécessaires et vitales Il faut en avoir Dans chacune de vos parties Et je pense que là Les gars Franchement C'est vraiment nécessaire C'est vraiment nécessaire Parce que les rumeurs Sont là pour faire perdre Du temps aux adversaires Donc tout simplement Vous pourrez regarder Dans tous les matchs de Pro League Il y a à peu près Tout le temps Deux rumeurs Ce qui va forcer Les attaquants A aller chercher les rumeurs Et faire facilement perdre Une minute à l'équipe d'en face Si jamais les rumeurs Font bien leur boulot Les rumeurs sont également Très utiles Pour le spawn kill On va pas en discuter Vous êtes pour Vous êtes contre Blablabla On s'en bat les couilles On a pas le temps Voilà Les rumeurs sont très utiles Pour le spawn kill Vous pouvez prendre des pics Rapidement Bouger A aller prendre un pic De l'autre côté de la carte Généralement Les rumeurs ont 3 points de vitesse Ça leur permet d'avoir Un contrôle rapide Et absolument insane Sur toute la carte Un bon petit pulse des familles Un bandit Un jagger Peu importe Vous pouvez vous balader Comme vous voulez Et généralement Si vous suivez mes vidéos Si vous regardez un petit peu Mes lives Ou quoi que ce soit Je joue souvent Des personnages A 3 points de vitesse Comme je suis quelqu'un De vraiment très nerveux Agressif Qui aime se promener Qui a un bon shoot J'ai augmenté ma sensibilité Et je me suis mis à fond Dans le roaming C'est une expérience délicieuse Mais très compliqué Faut être assez stratégique Mais voilà Les 3 points de vitesse Sont là pour ça Ou alors Vous laissez avancer Les personnages sur site Les ennemis sur site Vous les prenez à revers Ou alors tout simplement Vous les bloquez en bout de map Vous en sortez un ou deux En spawn kill Et vous leur faites perdre Le maximum de temps possible Si un roameur meurt Fondamentalement Ce n'est pas très grave Il est là pour ça Quelque part Il n'est pas obligatoirement Nécessaire de faire du kill Avec un roameur Mais en tout cas Vous êtes là pour vous promener Et faire perdre du temps A l'ennemi Ça ne sert à rien D'avoir les 5 personnages sur site Et je pense que vous avez pu Vous en rendre compte tout seul Ça ne fonctionne pas Voilà pour ces quelques petits conseils Armure ou vitesse J'espère qu'ils vous auront été D'une grande utilité Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à me le dire Dans la boîte de commentaires Ça me fait très plaisir Que d'avoir vos retours Juste qu'on me dise Si c'était Comment dire Si c'était bien ou pas Si vous pouvez le dire aussi Mais si ça vous a été utile ou pas Parce que bon Si je m'amuse à parler 20 minutes Comme ça Et qu'au final Ça ne servit à rien Moi ça m'embête un petit peu Parce que le but du jeu C'est de vous donner un coup de main Les potos Encore une fois Si jamais cette vidéo Vous a plu Ou quoi que ce soit N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu des familles Et à vous abonner A la chaîne YouTube Ça me ferait très plaisir On arrive sur les 50 000 abonnés On se met en route Pour les 100 000 On se lance dans une expérience Vraiment fantastique Et je suis très fier De vivre ça avec vous Donc voilà Je vous encourage à le faire Puisque vous m'encouragez Au quotidien à continuer Moi ça m'encourage à continuer Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Peace Devant moi Chut Taka d'air Il y a glace Dans la bande principale Couleur bleu Glace down Bedge couleur Toujours Back down Tartale les gars Bien wesh gros Bien wesh Nice Ça c'est une belle game Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz